salut 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 dieu donnez fondance et moi le promoteur de la chaîne youtube les petits élevages fk lancez vous lancez vous lancez vous ok je viens ce matin répondre à une autre préoccupation notre sollicitation d'un interneau qui m'a posé la question de savoir comment prévoir la réceptivité chez une femelle qui dit comment prévoir comment anticiper comment savoir qu'une lapine sera réceptive pour pouvoir la coupler et dit comment prévoir est ce qu'on peut planifier est ce qu'on peut prévoir le temps de sa réceptivité pour pouvoir la coupler cette question m'a vraiment embarrassé cette question m'a vraiment été posé et j'ai trouvé cette question pertinente elle m'a mené à remuer mes ménages et de vous amener cette réponse à vous aussi maintenant donc ne manquez pas de vous abonner il ya plusieurs vidéos comme ça qui sont là parce que nous avons près de 60 175 vidéos sur notre chaîne abonnez vous à notre chaîne allez voir nos vidéos allez assister à nos formations allez bénéficier de tout ce qui est sur notre chaîne abonnez vous laissez nouveau commenter poser vos questions ok et surtout lancez vous ok donc je vais donc parler ici du cycle de reproduction chez la lapine le cycle de reproduction chez la lapine parce que si on veut savoir est ce que une lapine est ce qu'une lapine quand est ce qu'on peut prévoir la réceptivité d'une lapine moi je vais d'abord je veux vous dis que pour prévoir la réceptivité d'une lapine il faut comprendre le fonctionnement de la lapine il faut comprendre son cycle de fonctionnement le cycle de fonctionnement du lapin alors son cycle de reproduction c'est tout le cycle de reproduction donc c'est que vous devez savoir ce que commençons par le mal chez le mal il n'a pas assez de problème il n'y a pas assez de problème c'est le mal quand le mal atteint sa maturité quand le temps il atteint sa puberté il atteint sa puberté sa maturité qu'est ce qui se passe à partir de ce moment là il est il est il peut s'accoupler durant toute l'année à partir du moment où il atteint sa puberté il atteint sa maturité sexuelle le mal au courant de toute l'année il peut s'accoupler il n'a pas de problème il peut s'accoupler alors que la femelle maintenant le problème c'est avec la femelle la lapine la femelle a un autre problème la femelle pour pouvoir accepter le mal elle doit elle doit voir ce qu'on appelle la période de réceptivité qui peut être comparé à la période de chaleur bien qu'on dit que le lapin n'a pas de période de chaleur ça veut dire qu'il suffit seulement qui accouplement et c'est l'accouplement qui déclenche l'ovulation mais elle a une période de réceptivité qui est comparable à la période de chaleur la période de réceptivité c'est la période qui est favorable à l'accouplement du lapin c'est la période pendant laquelle le lapin accepte l'accouplement facilement ok l'accepter l'accouplement facilement et la période pendant laquelle la portée aussi considérable la porter considérable et ce que vous devez savoir c'est que la période de réceptivité la période de réceptivité chez la lapine c'est deux fois par mois ça vient deux fois par mois en un mois, ça vient environ deux fois c'est pas beaucoup, ça vient environ deux fois, ok ça vient environ deux fois et voici comment ça se passe quand la période de réceptivité arrive donc la période de la chaleur de la lapide arrive, ça a dû cinq jours ça a dû cinq jours le plus souvent ça a dû cinq jours, sa période de réceptivité sa période de chaleur, c'est à dire quand sa vulve rose, rouge, violette ça a dû cinq jours et après les cinq jours quand c'est passé, la lapide n'est plus réceptive donc ne perdez pas le temps à tâcher sa queue, ne perdez pas le temps à pendre la lapide, ne perdez pas le temps à forcer, ne réfléchissez pas ne dites pas que la lapide a engraissé la lapide a ceci, le lapide a cela le lapide n'est pas fertile, le lapide n'est pas viril c'est le problème que vous vous cherchez pour rien, il faut maîtriser ça quand les cinq jours sont passés la lapide a dix jours de repos dix jours de repos sans chaleur pendant les dix jours-là, faites tout ce que vous voulez vous allez seulement la violer vous allez seulement la violer elle ne peut pas accepter le mal si elle arrive même qu'il y a un couplement c'est accidentel et le jade à un couplement elle va donner un lapéro, deux ça va donner même des lapéros qui vont mourir à la naissance ne les violez pas les animaux ne les violez pas respectez leur intimité respectez leur intimité évitez d'avoir des problèmes dans l'élevage de la peigne c'est un élevage, il faut maîtriser c'est pourquoi faites-vous former faites-vous accompagner et ne soyez pas pressés laissez souvent la nature faire les choses le bon Dieu a tout arrangé ok moi je suis pour ce genre de l'élevage je ne suis pas pour le genre qu'on force on force, on arrondit même les inséminations artificielles moi je n'aime pas ça, je veux ce qui est naturel ce qui est normal ne forcez pas allez-y mollo allez doucement donc elle a 5 jours 5 jours de réceptivité après les 5 jours là c'est passé elle a 10 jours de repos pendant les 10 jours là il n'y a pas de réceptivité passez les 10 jours là elle a encore 5 jours qui vont revenir de réceptivité passez les 5 jours là si vous n'êtes pas là à temps pour détecter les 5 jours là qui viennent 2 fois dans un mois vous aurez les problèmes d'accouplement vous aurez les problèmes d'accouplement vous allez tous vous allez invoquer tous les démons je vous dis que vous aurez les problèmes d'accouplement il faut maîtriser ça quand une période est passée vous allez attendre l'autre période ça va arriver c'est 5 jours ratez les 5 jours après 10 jours vous revenez encore vérifier donc comprenez donc maintenant qu'on ne peut pas prévoir comme quelqu'un m'a posé la question comment on fait pour prévoir la période de réceptivité de la lapine je vous dis qu'on ne peut pas prévoir on ne peut pas prévoir il faut simplement contrôler constamment la vulve de la lapine qu'on veut accoupler et quand on voit que la vulve est rouge c'est qu'elle est réceptive et si on rate la période là jusqu'à la vulve devient blanche sachez que vous avez 10 jours que la lapine là va se reposer avant de la ramener sur le mal j'espère que cette vidéo va répondre au problème d'accouplement des lapins difficiles le problème que les gens ont avec les lapéraux où ils disent je n'arrive pas à accoupler je n'arrive pas à faire ceci je n'arrive pas à faire cela c'est la raison pour laquelle vous voyez c'est que les élèves préfèrent que quand la lapine met bas dès qu'elle met bas 10 jours après il accouple la lapine quand elle met bas dès qu'elle a mis bas 10 jours après il accouple parce qu'il sait que dans les 10 jours là elle est réceptive il met bas il accouple 10 jours après après la mise bas donc vraiment je crois que cette vidéo va vous aider je crois que cette vidéo vous sera utile la lapine elle est réceptive 2 fois dans un mois et la réceptivité du 5 jours après le 5 jours elle a 10 jours de repos et le mois est fini ça fait 15 jours fois 2, 30 fin du mois c'est terminé donc maîtrisez ça et gérez votre élevage gérez votre élevage maîtrisez le cycle de reproduction des lapins c'est bon le mal n'a pas de problème le problème c'est chez la lapine le mal n'a pas de problème le problème c'est chez la lapine ne les agressez pas ne les brutalisez pas ne les forcez pas ok donc si vous avez besoin d'intégrer notre groupe télégramme de suivi alors je laisse mon numéro WhatsApp dans la barre de description clique sur la barre de description là tu vas voir mon numéro au WhatsApp ok et puis si tu veux aussi avoir mon livre PDF sur la prise en charge de l'apéro de A à Z comment prendre en charge de l'apéro de A à Z de suivi mon frère parce que si tu veux que ton cheptel grandisse il faut maîtriser la prise en charge de l'apéro sinon tu vas tourner en rond ok j'ai un livre que j'ai commis qui montre comment prendre soin de l'apéro c'est un livre de formation de A à Z du début jusqu'à la fin ça va faciliter ta réussite de l'élevage et le deuxième livre que j'ai commis c'est le livre de comment utiliser les urines et les crottes de lapin comme engrais foliaire comme pesticides et comme herbicides systémiques ok comment utiliser et j'ai aussi donné des explications une petite formation à l'intérieur comment une démonstration comment utiliser pour cultiver les pommes c'est la démonstration que j'ai donnée avec image à l'appui donc si tu as besoin de ce livre écris-moi dans dans mon numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description ok ça te sera vraiment utile si tu veux réussir en élevant de lapin en criniculture abonne-toi à ma chaîne abonne-toi à ma chaîne et si tu n'étais pas encore abonné tu fais une erreur d'ici à là portez-vous bien bon élevage c'est tout lancez-vous lancez-vous peace out